Les amis, dans ce GT, j'aimerais qu'on parle de petites sportives. Vous le savez, les temps sont complexes, quand on regarde la télé, on ne voit que des voitures électriques ou hybrides, mais nous, on veut un petit peu d'amour automobile. Sauf que, disons les choses, la Clio RS, c'est terminé, la Peugeot 208 GTI, c'est terminé, et clairement, le marché des sportives, c'est chaud, mais c'est chaud, chaud, chaud. Il ne reste pour le moment, en petites sportives, l'accessible à 200 chevaux, que la Hyundai i20N, qu'il faudra que je teste, que la Ford Siesta ST, dont malheureusement, on se le dit tout de suite, la mort est clairement annoncée, donc c'est qu'une affaire de temps avant qu'elle s'en aille, et la Polo GTI, qui malheureusement, moi je l'ai conduit, c'est pas la folie. Et non, là, clairement, les amis, on va parler un petit peu d'amour, j'ai peut-être la solution à travers la Dacia Sandero. Alors, si tu ne l'as pas encore compris, ce sont des rendus que j'ai réalisés moi-même pour vous parler d'une solution qui serait super intéressante, pour nous, et pour Dacia également. Parce qu'avec cette Sandero S, on aurait une solution qui ne chercherait pas la puissance absolue, mais plutôt le retour du plaisir automobile. Et vu que, visiblement, chez Renault ou chez Peugeot, il y a des solutions qui sont mortes, essayons d'aller titiller Dacia. Sur le style, j'ai fait relativement simple. Le truc, c'est que j'avais deux possibilités que sur la face avant, c'est-à-dire que soit je crée une identité sportive à partir de zéro, et je ne suis pas expert là-dedans, soit je regardais un petit peu ce qu'il nous était possible de faire à travers Alpine ou Renault. Renault Sport est mort, on se le rappelle. Sauf que Alpine, c'est élitiste. Une A110R, c'est plus de 100 000 euros. Une A110, c'est plus de 60 000 euros. Donc, j'ai du mal à croire que les marketeux du groupe Renault auraient envie de faire la filiation entre une Dacia et Alpine. Et la solution la plus simple en termes d'intégration pour moi, c'était de reprendre la lame qui est utilisée actuellement sur la version du Renault Austral, qu'on retrouve également sur la Mégane électrique, parce que ça a marché bien en termes d'intégration. Et franchement, regardez, je me suis un peu cassé la tête, forcément, mais le rendu ne marche pas si mal que ça. Sur le style, j'ai également surbaissé la voiture, surteinté un petit peu les vides, mis des coques de rétroviseur noir, mis des jantes de Sandero RS de première génération, et un petit sticker qui ne coûte pas cher, mais qui donne un côté un peu badass à la voiture. Et j'ai testé plusieurs calendres. Donc, la calende 2023 de base d'une Sandero, je n'aimais pas trop. Et du coup, j'ai mis celle d'une Sandero Stepway, qui est un petit peu plus musculée. Et en partie basse, pour le kiff, j'ai écrit Dacia Sport, et ça donne un petit rendu, un petit peu, comme s'ils étaient sur le point de créer une vraie entité sportive. Vraiment, ça marche. Le but est véritablement d'avoir une recette simple, et pas trop coûteuse en termes de production. Donc, on ne change pas une tonne de choses sur la voiture. J'ai rajouté un diffuseur de Clio 5 RS Line, un petit sticker en partie basse du pare-choc, pour le différencier un peu d'une Sandero classique. Et j'ai assombri les feux arrière et la vitre arrière, pour avoir un truc un tout petit peu plus méchant, avec une voiture surbaissée, et mes petites jantes de Sandero RS. Là, j'ai pris un diffuseur de Mégane GT, et mes doubles canules d'échappement marchent bien aussi, avec pneus un peu plus larges, et voies élargies, parce qu'il faut qu'on ait un petit ressenti dans les hanches qui fait plaisir. Et honnêtement, eh ben, comment ça me donnait envie, cette Sandero S ? Alors, sur le papier, c'est vrai que ça paraît un peu fou, mais ce serait du pur kiff. Imaginez ! On a une voiture qui coûterait, allez, 18 000 euros, 20 000 euros, avec, en possibilité moteur, je vois deux solutions dans ce qu'on a dans le groupe. Soit on reprend le moteur 1,8 TCE qu'il y a dans l'Alpine ou dans la Mégane RS, en dégonflé, tu le mets à 150 chevaux, 160 chevaux, pas plus ! Ou allez, si les temps sont vraiment durs, tu prends celui, le 1,4 TCE, 140 chevaux de la Clio 5, et ça suffit déjà largement. Si t'as envie, tu le montes à 150 chevaux, mais tout le secret de cette voiture serait dans la préparation châssis. Oh oui, ça bouge ! Oh oui, ça bouge ! Dans la communication marketing, tu dis que c'est les anciens de Renault Sport qui sont venus glisser un petit peu leurs pattes, et ce qu'il est important, c'est que quand on conduit cette petite Sandero S, on retrouve du plaisir simple. Une bonne boîte manuelle qui fait plaisir, et des sensations dans les hanches. Pas besoin d'aller vite pour ce qu'il fait, mais vraiment, il faut qu'elle vous offre un petit peu du plaisir à l'ancienne, avec un budget limité. Parce que vraiment, si le budget est limité, ça veut dire que tu peux toucher une clientèle plus grosse, et surtout, il faut réfléchir à un truc. Dacia est en train de prendre de la vitesse. Rappelez-vous, Dacia Bigster est du coup le nouveau Dacia Duster, en termes de design, ça va être du costaud. Et du coup, imaginez si tout ce nouveau travail qui est en train de faire Dacia, avec notamment son nouveau logo, est appuyé par une politique marketing qui vient toucher un petit peu les jeunes à travers une Dacia Sandero S qui enverrait du steak, et qui n'aurait que des bonnes critiques sur Internet. Tous les petits Youtubers sur Internet seraient là à dire « Cette voiture est fantastique, achetez-la ! » Ce serait la folie. Et du coup, j'aurais participé à la création d'un succès nouveau à travers Dacia Sport. C'est bon, non ? Voilà. Bref, les amis, c'était une théorie qui me trottait dans la tête depuis quelques jours, et du coup, je vais passer un petit moment à faire mes rendus en essayant de les rendre les plus clean possibles. J'espère qu'ils vous plairont, je les mettrai certainement sur les réseaux. Je veux savoir si c'est une recette qui pourrait vous chauffer ou si, vous, il vous faut 200 chevaux, 300, 400 chevaux, des Audi RS3, des ceux-ci, parce que je sais qu'il y a des traumatisés des véhicules allemands. Mais vraiment, c'est une solution qui me ferait plaisir. Si on avait des bêtes de budget chez Planète GT, j'essaierais de créer ma Sandero Sport pour voir ce que ça pourrait donner parce que j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on doit retourner maintenant qu'on ne peut plus faire des gros moteurs aisément et à des prix raisonnables. C'est Dacia qui devrait prendre le relais. Et c'est Dacia qui devrait devenir le nouveau Renault Sport parce que Renault a tué Renault Sport pour aller vers l'élite d'Alpine. Et même si j'aime Alpine, je veux des voitures qui puissent me donner de l'amour pour pas trop cher. Parce que je peux toujours pas mal pister d'Alpine à 110. Et ce sera pas pour tout de suite. Mais bref, les amis, c'est la fin de ce JT. Des gros bisous, envoyez de la force et likez la vidéo. Arrêtez de pas liker la vidéo. Sérieusement, c'est un clic, quoi. Appuie avec ton bouton, là. Tu scrolles toute la journée. Bref, je vous aime. Des bisous.